Pour la chronique d'aujourd'hui, on se retrouve au parc de la pyramide AA, au bord de la rivière AA, pour rejoindre notre spécialiste Rémi Aubin de l'accommodation des 21, qui est présentement en train de pêcher. Alors on va aller le rejoindre pour la chronique de ce matin. Bonjour Rémi, ça va bien? Ça va très bien ce mercredi de congé. Oui! Écoute Rémi, aujourd'hui on va poursuivre sur le thème des dernières chroniques. On a parlé beaucoup de l'ultra-léger, de changer notre matériel pour se diriger justement vers ce matériel-là qui va être plus léger, qui va nous amener une plus grande précision. Ce matin, tu vas nous montrer des exemples de techniques, mais qu'est-ce qu'on a au niveau du matériel? Bon, ce matin, j'utilise ce qu'on appelle les l'œurs ultra-légers Atomic Teaser, que j'ai monté au bout de la ligne, qui est en passant un excellent erreur pour la truite mouchetée. Comme vous avez pu le voir, je ne mets pas d'apport là-dessus. Oui. Directement. Aujourd'hui, pourquoi j'utilise ce leurre-là? C'est parce que c'est un secteur très accrochant. Ça va me permettre d'aller propulser un petit leurre dans la rivière sans que le leurre aille tout de suite au fond. Reste coincé dans les roches. Donc vraiment un leurre idéal pour la pêche au bord de la rivière A, par exemple. Exactement. Parfaitement pour la bord de la rivière A, justement. Évidemment, on peut utiliser ça ou des petites cuillères, mais là, ce matin, j'utilise ça avec une couleur voyante pour vraiment choquer la truite. Au niveau de la ligne, qu'est-ce qu'on a choisi? Là, j'ai mis un 4 livres test tressé. Après ça, j'ai monté un avançant au bout en fluorocarbone, comme j'ai montré dans les dernières chroniques installées au bout. Là, ce que je vais faire, je vais faire des lanciers devant vous pour vous montrer les techniques. Parce que beaucoup de personnes ignorent un peu comment on lance avec un lancier léger. Fait que souvent, je vois des gens pêcher avec la canne à pêche ici, puis là, c'est pas comme ça. On va commencer par la base, par la prise. Deux doigts ici, deux doigts en avant et en arrière, parce qu'on voit ici, lance du moulinet. Un doigt, un doigt comme ça ici. Le pouce, ça vient au-dessus comme ça. La prise du moulinet. Donc, la partie ici, ça va venir balancer la canne, je présume? Oui, ça balance la canne, puis aussi, ça permet d'avoir l'index qui est libre pour le lancer. Vous allez voir, là, je vais positionner mon cerceau ici. Je vais positionner le fil vis-à-vis de mon index. OK. Donc, maintenant, je prends le fil. Vous voyez, le fil est juste au-dessus, comme ça. Je prends mon index ici, je maintiens le fil, comme ça. Ma deuxième étape est réalisée. Troisième étape, j'ouvre le cerceau, comme ça. Là, le fil ne peut pas s'échapper parce que je le maintiens avec mon doigt. C'est mon doigt qui va contrôler le lancé, la période que je veux lancer. OK. Donc, quand je pêche en rivière comme ça, un truc que je vais vous donner, je vais lancer en amont, dans le courant, pour permettre aux l'heures de descendre et d'évoluer. Puis, je vais donner un petit peu d'effet en m'en venant avec. OK. Pour reproduire vraiment la bestiole qu'il y aurait dans l'eau, donc la truite va être attirée. La truite, elle va se maintenir dans le courant, la face dans le courant, puis elle va attraper la nourriture devant elle. OK. Si je fais mon lancé en aval du courant, le problème, c'est que mon lancé va flotter en surface. Il n'y aura pas une belle action, puis il n'y aura pas une belle évolution. OK. Donc, on lance vraiment en amont du courant pour optimiser justement les effets du leurre. Exactement. Vous allez voir, là, je précède à mon lancé, comme ça ici. Là, le leurre descend, puis ce que je fais, je vends des petites secousses, comme ça ici, à mon leurre. Après ça, je récupère à la fin pour ne pas accrocher. Donc, on a vu, le leurre ne s'est pas accroché. Il a descendu juste entre deux eaux, permettant au poisson de le voir. Là, je le refais rapidement. Vous allez voir ma position, ma main, j'ouvre mon cerceau, je procède au lancé, comme ça ici. Après ça, là, je donne les petites secousses en roulant avec, comme ça ici. Vous voyez le leurre dans l'eau évoluer? Comme ça ici. Dernier lancé, encore une fois. Mon fil, mon lancé. Vous voyez que ça lance très, très loin, hein? Là, je donne de le faire à mon leurre, comme ça ici. Donc, ça me permet de lancer loin, d'avoir une facilité, puis le feeling avec le poisson. Et là, dans ce cas-ci, bon, pour l'exemple, pour la caméra, on l'a fait très rapidement, mais normalement, combien de temps ça peut durer avant de ramener la ligne à soi, avant de ramener l'appât? Combien de temps on peut laisser aller comme ça dans le courant? C'est la bonne vitesse. OK, on est allé à la bonne vitesse. Parce que là, je respecte toujours la vitesse du courant et du plan d'eau. Oui. Parce que si je travaille trop lentement, le leurre risque de s'accrocher à la fin, puis de descendre dans les roches puis de s'accrocher. Ça fait qu'il faut vraiment que j'y aille avec la vitesse du courant, parce qu'il y a une logique à respecter. Le poisson qui s'alimente dans la rivière, il va avoir la même vitesse que le courant. Si un insecte tombe à l'eau ou un petit poisson blessé descend, il va arriver à cette vitesse-là. Donc, il faut vraiment que je respecte ce côté-là. C'est naturel. Si il va trop vite ou pas assez vite, le poisson n'est pas dupe, il va voir que ce n'est pas normal et il ne va pas toucher à la présentation. Le but, c'est toujours de reproduire les comportements observants nature, l'effet naturel qu'on aurait sur le courant, sur les étendues d'eau. C'est d'y aller de la façon la plus naturelle possible pour ne pas déstabiliser, pour mettre le poisson en confiance, finalement. Exactement. Ça met le poisson en confiance. Ce que vous allez voir, je vais le refaire une dernière fois. Je fais mon lancé, je le procède en amont, je récupère, je donne de l'effet. Vous voyez le leurre descendre dans le courant, après ça, je récupère. Si le courant est plus lent, je vais plus lentement. Si le courant est plus rapide, je vais plus rapidement. Mais vous ne pouvez pas vous tromper parce que le leurre descend. Puis, jamais laisser le leurre dans une rivière comme ça, aller au fond, parce que ça va vous coûter une fortune. Bien, heureusement pour moi, malheureusement pour vous. Donc, c'est la technique qu'on conseille aux gens. Pour la fête de la pêche qui arrive à grands pas, Rémi, la fête de la pêche qui est dans moins de deux semaines, est-ce qu'on reprend la même formule qu'à tous les ans pour la fête de la pêche? Bien, pour le 3, 4, 5 de juin, pour la fête de la pêche, c'est toujours la même formule. Le jour, c'est des écoles primaires déjà inscrites. Puis, à partir de 16h, disons, le vendredi 3, bien, ce sont les... On ouvre à la rivière à la population. En soirée, il y a un tournoi de pêche pour la soirée. Il y a vraiment des beaux prix. Entre autres, on fait tirer un forfait de pêche sur le lac Ontario. Il y a vraiment des beaux prix. Et en plus, on va clôturer la soirée à l'île du Quilleur avec un groupe de classique rock en soirée qui va vraiment mettre le paquet pour animer ça. Puis, donc, c'est une invitation parce qu'on peut pêcher dans la rivière lors de la fête de la pêche, 3, 4, 5 de juin, de manière gratuite, avec un quota de 5 truites. Oui. Mais je fais un rappel aux gens, aux règles de sécurité. Je vais le redire dans la prochaine chronique aussi. Oui, oui. On rappelle aux gens sur la bord de la rivière, comme celle-ci, si vous amenez des petits enfants avec vous, première chose, ayez l'œil toujours dessus. D'avoir une flotte sur soi, l'enfant devra toujours avoir une flotte sur le bord de la rivière. Aussi, de mettre des lunettes polarisées ou des lunettes fumées aux enfants, même aux adultes. Surtout les adultes. Parce que les enfants sont à leur premier lancé. Puis souvent, lorsque les enfants font leur premier lancé, les hameçons peuvent arriver dans les yeux ou d'accident. Donc, d'avoir la flotte, lunettes polarisées, un petit peu de crème à mouche sur nous, parce qu'il y a un petit peu de mouche sur le bord de la rivière, c'est normal. Puis, d'avoir l'œil, quand l'enfant va se placer sur les roches, d'avoir l'œil, de placer l'enfant et de lui dire de ne pas bouger de là si vous le placez à un endroit confortable, parce qu'il y a des roches qui sont moins stables sur le bord. Donc, l'enfant, on le place à un endroit, mais pas trop proche de l'eau. Comme moi, je suis à bonne distance, voyez-vous, ici, comme ça. On ne s'en va pas sur les roches glissantes, parce qu'il y a des risques d'accident. Par les roches glissantes, on comprend les roches mouillées, bien sûr. Donc, quand c'est mouillé, c'est glissant. Donc, c'est un appel à la sécurité. On ne veut pas que des accidents malheureux arrivent. Donc, il faut éviter de glisser, se blesser ou de tomber à l'eau. Puis, à l'adulte aussi, d'avoir l'œil constant sur les enfants. Oui, c'est bien de pêcher, mais d'abord, on priorise l'enfant. Puis aussi, je demande aux adultes, aux grands adultes, qui voient des petits jeunes de 5-6 ans pêchés, de ne pas aller les tasser pour faire votre pêche. On voit souvent ça arriver. Donnez la chance aux petits-enfants. Puis, si vous avez vraiment faim, bien, il y a des spéciaux à l'épicerie pour le poisson. Ça fait que c'est pas gênant. Puis, même la pêche ouvre à 16 heures dans la journée. Ça fait qu'on demande aux gens de patienter. Il va rester à la cause du poisson de la rivière. Donc, les jeunes... Parce qu'imaginez qu'on a 80 enfants sur le bord de la rivière, puis qu'il arrive des grands adultes à côté de ces enfants-là. C'est difficile pour nous de garantir la sécurité de nos jeunes. Donc, la collaboration des gens. Absolument. On fait ça beaucoup pour les jeunes. Donc, on les respecte là-dedans et on leur transmet la bonne façon de le faire, les bonnes valeurs. Rémi, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On vient te retrouver à ta prochaine journée de congé pour notre dernière chronique. Mais d'ici là, je te souhaite une belle semaine. Merci. À toi aussi.